Bonjour Herman. Bonjour Amid. Eh bien, ravi de vous retrouver et on va cette fois-ci parler d'un placement dont on parle très très peu malheureusement, c'est le placement immobilier. Alors pas l'immobilier commercial, mais l'immobilier résidentiel. Alors tout le monde croit savoir ou connaître ce placement, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs ? C'est vrai que les banques générales et les investisseurs s'intéressent plus à l'immobilier commercial. Il n'y a plus à dire parce qu'effectivement, l'immobilier résidentiel, d'abord parfois c'est un concurrent de produits bancaires. C'est un placement souvent qu'on fait en direct. Il faut savoir que bon an, mal an, avec ces fameuses briques dans le ventre, 70% des Belges sont toujours propriétaires de leur logement. Alors effectivement, l'immobilier résidentiel, tout le monde en a, en tout cas une bonne partie des personnes qui nous regardent. Et en même temps, si on veut investir en bourse dans l'immobilier résidentiel, il n'y a pas beaucoup de choix en fait ? Non absolument. En Belgique, on a la chance d'avoir un secteur de l'immobilier coté, ce qu'on appelle les CIR, qui est très très développé. Nous avons 18 CIR, représentant une valeur de boursière d'environ 25 milliards. Les CIR, je rappelle, c'est les anciennes Sikafis. Absolument, les anciennes Sikafis immobilières. Et parmi ces 18 sociétés, il y en a deux petites, Homme Invest et Inclusio, qui se consacrent à l'immobilier résidentiel. Seulement deux CIR représentant, grosso modo, 600 millions. Donc vraiment une fraction de la valeur boursière des 25 milliards. Et c'est dû à quoi en fait tout ça ? Eh bien d'abord, c'est un marché locatif petit, vu que la plupart des gens sont propriétaires. Ils fantasment, voilà. Dès que vous quittez l'Unif, en général, vous fantasmez, vous et votre épouse, pour acheter une maison. Le Home Sweet Home. Le Home Sweet Home. Et donc, vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressant, puisqu'on ne peut pas vous louer une maison. Mais ça, c'est en train de changer. D'abord, vous le voyez déjà dans les grandes villes, où le logement est encore moins abordable qu'hors des villes. La plupart des gens commencent à se loger à Bruxelles. Le taux de propriétaire n'est que de 38%. Alors justement, c'est quelque chose d'intéressant, ce que vous venez de dire. C'est qu'on sait que le Belge a une brique dans le ventre, puisqu'on a à peu près 70% de la population qui est propriétaire de son bien immobilier. Et vous semblez dire, d'abord, un, ça, c'est une nouveauté pour moi, c'est qu'on n'est pas les seuls en Europe à avoir cette brique dans le ventre. Et puis là, vous étiez en train de nous l'expliquer, c'est que cette tendance va baisser. Absolument. Bon, d'abord, il faut savoir que dans certains pays de l'Est, ce n'est pas une brique, c'est carrément un parpaing. Parce que les Roumains, les Hongrois, 80, 90% des gens sont propriétaires. Ah oui, ils sont loin de nous. Ah oui. Et vous avez d'autres pays, comme l'Allemagne ou les pays germaniques, comme l'Autriche, les Suisses, où c'est des briquettes. Où c'est plutôt le taux de propriétaires est en dessous de 50% ou juste au-dessus de 50%. Et là, il y a des raisons historiques à ça, Hermann ? Ça, c'est des raisons historiques. Simplement, les employeurs, à l'époque, l'ongède aux ouvriers. Ça, c'est simplement historique. En Allemagne ? En Allemagne, ça date du 19e et début du 20e siècle. Et c'est ce qui explique le retour à 50% de propriétaires ? Absolument. Et donc, vous avez un très gros marché de la location. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, vous avez des grosses sociétés comme Vonovia, comme Deutsche Wallen, qui se consacrent au logement. Alors qu'en Belgique, le marché résidentiel de location était relativement petit. Et donc, très, très peu de sociétés s'y consacrent. Alors, pourquoi est-ce que ce taux de propriétaires en Belgique, qui reste encore convenable, quand même, au-dessus de la moyenne, 70%, je crois, pourquoi est-ce qu'il va baisser dans les années à venir ? La raison est, malheureusement, le prix des biens. Donc, si vous regardez en Europe, de nouveau, nous ne sommes pas une exception. Les prix de logement en Europe depuis 10 ans ont monté de 30%, alors que les loyers n'ont monté que de 15%. Donc, quand le Belge se plaint que le logement devient de plus en plus inabordable à l'achat, ce n'est malheureusement pas une exception. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'urbanisation croissante, qui dit grandes villes, surtout les grandes villes flamandes et Bruxelles. Vous voyez de plus en plus de gens, de l'immobilier qui est très cher, et donc de gens en ville qui n'arrivent plus à se loger en tant que propriétaires. Bruxelles, c'est quoi, 40% de propriétaires en 17 ans ? 37, 38, absolument. Donc, nettement en dessous de la moyenne. Nettement en dessous. Et un autre phénomène que vous voyez aussi, c'est la précarité. Donc, la proportion de gens qui consacrent une très grosse partie de leur revenu à se loger, soit en tant que propriétaire, votre hypothèque, soit en tant que locataire. Donc, si vous consacrez plus de 40% Eurostat, considère que vous êtes en souci financier, eh bien, cette proportion est beaucoup plus élevée en ville que hors des villes. Donc, on peut en conclure déjà, c'est que détenir son bien immobilier d'ici quelques temps sera presque un luxe, en fait. Absolument. Et alors, vous avez de l'autre côté ce poids sur le secteur privé belge de la location, parce que l'État, malheureusement, en Belgique, fait défaut. Le logement social n'arrive pas à faire face aux besoins. Il ne construit pas assez de logements sociaux ? Exactement. Le nombre d'unités de logements sociaux stagne, monte grosso modo de 1% par an, ce qui est tout à fait insuffisant. Si vous devez retenir un chiffre, Amid, 500 000 ménages ont besoin d'un logement social en Belgique. Seulement 250 000 ménages ont la chance d'être dans un logement social. Et alors, les autres, c'est quoi ? C'est une liste d'attente ? Liste d'attente, mais ou logement précaire. C'est quoi, des listes d'attente de plusieurs années ? Oui. En Flandre, Wallonie, on parle de 4-5 ans. À Bruxelles, 8-9 ans, parfois 10 ans. Alors, très clairement, quand je vous écoute, bien entendu, le logement, l'investissement dans l'immobilier résidentiel est un must. Alors, maintenant que je le sais, que je l'ai bien compris, grâce à vous, comment le faire ? Est-ce que je le fais en direct, donc j'achète un bien, ou je passe par le véhicule boursier que vous avez évoqué tout à l'heure ? Alors, vu que la taille unitaire d'un logement est relativement petit, le logement direct est tentant. On va s'acheter un appartement, on va le louer. C'est beaucoup plus tentant que du bureau ou du shopping mall, parce qu'à moins d'être très riche, s'acheter un centre commercial, c'est moins évident. C'est compliqué. Mais, n'empêche que les autres raisons pour acheter de l'immobilier en bourse, plutôt que de l'immobilier direct, restent valables. Le logement en direct, comme tout l'immobilier, reste peu liquide, reste difficile à gérer. Vous devez vous occuper des problèmes techniques, vous devez vous occuper des impayés, vous devez vous occuper des vacances entre deux locataires. Plus le fisc. Plus le fisc, exactement. Vous savez, à chaque élection, on parle, le fantôme de la taxation de l'OVL ressurgit, après s'évanouit, puis ressurgit de nouveau. Tandis qu'en bourse, c'est très simple, 30% sur les dividendes, pas de taxes sur les plus-values. Ça reste super simple. Et vous avez aussi automatiquement une meilleure diversification. Là, vous pourrez acheter 4-5 appartements. Vous achetez une valeur commune au Mainvest de Belgium. Eh bien, le sous-jacent, c'est 2400 unités. Parfait. J'ai bien compris. Donc, vive la brique dans le ventre, mais sous format papier, ce sera plus digeste. Voilà. Vous aurez une brique qui sera beaucoup plus facile à digérer. Merci, Herman. Merci, Amid. Merci, Amid.